Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Je suis aujourd'hui en compagnie des analystes financiers de BMCE Capital Research pour faire un point global général sur la macroéconomie et l'actualité de la bourse de Casablanca avec notamment un sentiment sur les entreprises cotées en bourse. Et pour parler de ce large sujet, avec moi aujourd'hui deux analystes, Madame Dunia Filali, analystes financiers de BMCE Capital Research, et Monsieur Yassine Hamimi également, analystes financiers de BKR. Merci de bien vouloir répondre à nos questions tous les deux. Alors on va parler de macro, on va également parler des entreprises cotées et pour démarrer, peut-être on va aller voir ce qui se passe dans le cœur du réacteur, dans la macroéconomie, avec vous Yassine. Alors qu'est-ce qu'on peut dire si on prend une image de l'économie marocaine aujourd'hui, une année après le démarrage de la crise sanitaire, comment va notre économie ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Alors globalement, l'économie marocaine se porte mieux qu'en 2020, année, rappelons-le, où le Maroc a enregistré une contraction de près de 6,7% dans un contexte pandémique marqué par un net ralentissement de certaines activités et par l'arrêt d'autres secteurs. 2021 s'annonce déjà sous de meilleurs auspices avec de bonnes perspectives pour la saison agricole actuelle, notamment suite aux précipitations importantes enregistrées depuis fin novembre, mais aussi avec la compagnie de vaccination bien engagée et menée de main de maître par les autorités publiques. C'est ce qui nous permet de nourrir les espoirs quant à la possibilité de renouer avec la croissance cette année et c'est probablement dans cette lignée que le Haut-Commissariat au plan aujourd'hui table sur une croissance de 0,5% au premier trimestre de cette année, après, rappelons-le, quatre mois, quatre trimestres consécutifs de contre-performance. Le plan de relance économique de 120 milliards de dirhams annoncé devrait bien évidemment soutenir l'activité nationale dans ce sens et dans ces conditions, l'objectif d'un rebond économique entre 4% et 4,5% nous paraît parfaitement réaliste. Ça sera suffisant pour résorber les effets de la crise ? À mon avis, ce n'est pas suffisant, mais ça va être déjà bien pour que l'économie déjà reprenne et pour que l'économie déjà se remette dans la voie de la relance déjà. Donc un objectif de 4,5%, ça va permettre de remettre l'économie quand même déjà sur les rails après une année très difficile. Et comme je l'ai dit, c'est un objectif qui nous paraît réaliste, à moins que la demande extérieure ne soit pas au rendez-vous, notamment avec les restrictions appliquées dans les pays partenaires, ce qui pourrait malheureusement affecter nos exportations et par voie de conséquence, une partie non négligeable de nos activités industrielles. Un mot peut-être sur le déficit public, Yassine ? Au niveau des finances publiques, comme vous le savez, nous avons clôturé l'année avec un déficit budgétaire d'à peu près 7,5% du PIB. Donc un net creusement par rapport à l'année de 2019, par rapport à une année normale avant Covid. Donc ce qui s'explique, comme vous le savez, par le recul et le repli des recettes fiscales, par l'augmentation de certaines dépenses pour soutenir les ménages et les entreprises dans ce contexte pandémique. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une phase de retrouver l'équilibre budgétaire. Mais d'ailleurs, les chiffres à fin janvier, nous avons réalisé effectivement un excédent budgétaire de 3 milliards de dirhams. Mais les chiffres à fin février le montrent que nous sommes en train de retrouver une certaine pression sur les finances publiques puisque les chiffres montrent un déficit budgétaire d'à peu près 10,2 milliards de dirhams. Donc soit encore une fois un creusement par rapport à une année auparavant. Donc on n'en est pas encore sorti véritablement. Pas encore. Très bien. Pas encore crié victoire. Alors si sur le plan macro, le tableau est le suivant. Si on regarde maintenant sur le plan un peu plus microéconomique avec vous, Dunia Filali, qu'est-ce qu'on peut dire sur les trimestriels des entreprises ? On sort d'une période de publication, décevant, meilleure que les attentes ? Quelle est votre appréhension ? Si l'on ramène les réalisations commerciales du quatrième trimestre au contexte de l'année et qui est complètement atypique, sur l'année 2020 complètement atypique, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut qu'admettre la résilience des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. Parce qu'il faut rappeler le choc que le Maroc a connu durant le look-out avec une paralysie quasi totale de l'activité pendant trois mois, sans parler des restrictions qui ont été mises en place, qui ont été maintenues sur quasiment toute l'année. Donc du coup, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une situation qui a lourdement pesé sur l'activité de l'entreprise en général, mais également sur l'activité des sociétés cotées. Ceci étant dit, grâce à leur agilité, elles ont quand même réussi à limiter la baisse des revenus globaux à à peu près moins 6%, même si, il faut le dire, que les sociétés industrielles ont largement, ont un peu plus pâti, on va dire, de la crise sanitaire que les sociétés financières. Donc on a eu une moyenne du marché qui cache réellement des disparités à l'intérieur ? Il y a eu des disparités, pas tant que ça. On est sur à peu près moins 8% pour les sociétés industrielles. Ce sont des sociétés de services qui sont davantage cycliques, donc davantage impactés par la crise sanitaire, mais elles s'en sortent relativement bien. Donc globalement, c'était meilleur que vos attentes ? C'était en ligne avec nos attentes. Donc pas de mauvaise surprise, en tout cas pour les entreprises ? Pas spécialement de mauvaise surprise, exactement. Alors, chez BMC Capitalista, vous avez un portefeuille qui est conseillé. Avant de parler de ce portefeuille, comment il se comportait, c'était, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne ? Quelle est la stratégie derrière ? C'est une stratégie toute simple, c'est ce qui est connu selon le nom de top-down. Donc en fait, on part d'abord, on choisit des secteurs qui selon nous sont porteurs, qui selon nous sont stables, qui selon nous sont solides. Donc on va sélectionner un certain nombre de secteurs. Et dans ces secteurs, on va utiliser d'autres critères, des critères fondamentaux et des critères également techniques pour déterminer les valeurs qui sont les plus à même d'être porteuses. Et à partir de là, justement, on a une sélection finale qui constitue notre portefeuille. Donc c'est la première base du portefeuille qui est établie en général fin décembre, début janvier. Et ensuite, au fil de l'an, au cours de l'eau, on effectue des remaniquements pour essayer de capter des potentiels supplémentaires qu'on perçoit au cours de l'année. Très bien. Et vous le publiez de manière mensuelle ? On le publie de manière mensuelle sur notre stratégie. D'ailleurs, c'est un document très intéressant que vous pouvez consulter sur notre plateforme. Très bien. Et actuellement, quelle est la performance de ce portefeuille ? Ben écoutez, la performance, on s'en sort plutôt bien. On est même assez satisfaits parce qu'on a une performance qui est à peu près de plus 7 %, qui est bien supérieure à celle de son benchmark, le Mazier B. Mazier B est autour, si je ne me trompe pas, de 1,42 %. Donc, encore une fois, cette bonne orientation, elle est principalement redevable à de bons paris qu'on a pris en début d'année et à un soutien d'osage entre valeurs défensives, qui sont le fou du portefeuille, et valeurs cycliques, qui sont porteuses de croissance. C'est la stratégie que vous conseilleriez, bien sûr. Je sais que le conseil doit être personnalisé, etc., mais dans un contexte global de marché, c'est ce qu'il faudrait faire. Avoir un portefeuille très défensif avec quelques paris risqués ou dans le contexte actuel, comment vous voyez les choses ? On est dans un contexte actuel où on est en sortie de crise, mais on n'est pas arrivé à la fin. Donc, du coup, il faut quand même rester assez prudent en dotant son portefeuille de valeurs solides et de secteurs solides. Et ensuite, bien sûr, essayer d'essayer de capter de la croissance sur des valeurs qui sont porteuses. Je dirais, par exemple, les nouvelles technologies d'information qui, au contraire, profitent un peu de cette pandémie, de tout ce qui est industrie pharmaceutique, industrie chimique. Donc, ça pourrait être intéressant, justement, de les apporter au portefeuille pour donner ce petit côté croissance à l'ensemble de l'âge. Peut-être qu'on pourrait parler aussi des opportunités et des menaces qui nous attendent cette année. C'est un exercice de prévision un peu difficile, il faut le dire, mais bon, on va essayer de vous demander de nous parler un peu de vos prévisions, comment vous voyez les choses. Peut-être démarrer par la macro. Vous concernant, Yacine, quels sont les sujets à surveiller sur le marché des capitaux cette année ? Alors déjà, il faut le rappeler, c'est que la crise que nous traversons aujourd'hui a fait changer beaucoup de choses, tant au niveau national qu'à l'international. Il a chamboulé l'ordre économique établi et son corollaire, la spécialisation des pays par type d'activité. tant les ruptures des chaînes d'approvisionnement ont imposé quelque part au pays de repenser au risque de la dépendance. Même quand il s'agit de produits banalisés et à faible valeur ajoutée au niveau local, le fort mouvement de solidarité et l'exemplaire organisation du service public ont redonné confiance aux aptitudes du Maroc et de son industrie. Aujourd'hui, le Maroc veut profiter pleinement de cette crise afin de s'ancrer en tant que pays dans le club des pays émergents. Pour cela, il ambitionne et surtout se positionne en tant que hub financé et industriel de choix pour ses partenaires internationaux. Ses atouts lui permettent une bonne position géostratégique, de bonnes infrastructures, un climat des affaires en perpétuelle amélioration et surtout des ressources humaines au diapason de l'évolution des besoins et des contraintes de l'industrie mondiale. C'est probablement pour accélérer cette vision que le fonds d'investissement Mohamed VI a été créé, ambitionnant, de jouer un rôle non seulement dans la promotion de l'investissement local mais aussi dans l'attrait de celui étranger. Aujourd'hui, l'opportunité pour le Maroc est clairement celle de devenir un pays davantage industrialisé mais avec un focus sur l'écologie. Les paris déjà faits dix ans auparavant le lui permettent, notamment en matière de stratégie énergétique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est bien orienté, notamment sur le renouvelable. Donc on est bien placé pour capter la relance, pour capter l'après-Covid avec nos atouts. Est-ce qu'il y a quand même quelques contraintes auxquelles il faudrait faire attention ? Alors justement les contraintes, c'est notamment les restrictions dans les pays partenaires. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que ça pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait affecter une partie non négligeable de nos activités industrielles. Et retarder cette relance. Et retarder justement cette relance. Et à mon avis, pour bien réussir cette relance économique souhaitée, il faut juste mener à bien les chantiers qui sont déjà mis en place. On parle du projet de loi de finances, on parle de la protection sociale, on parle de l'exemplarité de l'Etat, on parle surtout de la relance économique à travers le FMI pour l'investissement. Donc il faut accompagner tout cela pour justement mettre en place une relance économique. Très bien, idée très claire. Alors vous concernant Dunia Filali, comment vous voyez les choses concernant les sociétés cotées ? Écoutez, vous avez parlé de menaces et d'opportunités. Pour moi en termes d'opportunités, on a un secteur qui se démarre clairement, c'est le secteur d'éthique qui devrait normalement continuer à clairement profiter de l'effet catalyseur en fait de la crise sanitaire sur la digitalisation de façon générale. Sur la digitalisation des entreprises, des administrations publiques, mais également des consommateurs lambda. Donc ça devrait être justement pour moi un secteur à suivre et à suivre de très près. D'accord. Alors pour les menaces, on va dire que la première menace dont on pourrait parler, c'est par rapport aux banques. On a un risque principal qui est encouru par celle-ci, et c'est celui de la hausse probable des impayés. On est dans un contexte économique où un bon nombre d'acteurs, que ce soit les entreprises, mais également les particuliers, ont été lourdement affectés et lourdement affaiblis par cette crise sanitaire. Ça c'est les effets qui ne vont venir que cette année. Qui ne vont venir que cette année, justement. Mais ceci étant, on a quand même un niveau élevé de stocks, de provisions qui ont déjà été constatés. Et on a également une rigueur dans la gestion des risques de la part, justement, des banques commerciales, sous l'œil avisé de la Banque centrale. Et donc ça devrait nous permettre de passer à travers cette mauvaise passe. Normalement, pour tout ce qui est secteur bancaire. Enfin, on a un dernier secteur, effectivement, sans parler du tourisme, on va parler de celui de l'immobilier et des matériaux de construction, dont l'un est le corollaire, on va dire, de l'autre. Et qui risque, en fait, d'être impacté par une baisse du pouvoir d'achat, par la popularisation de la population de façon générale. Mais également, peut-être, par un report de la décision d'investissement. Par les ménages, pour la simple raison qu'on se dit que par souci de prudence, vaudrait mieux penser acheter un peu plus tard et laisser de côté un peu notre argent comme coussin de sécurité. Donc, par contre, je pense que ce n'est que partie remise. On l'a vu avec la hausse des crédits immobiliers. Les chiffres sont assez parlants. On a une hausse de 2,5% au-dessus des 283 milliards en pleine crise. Et donc, ça nous laisse de l'espoir. Très bien. Donc, des secteurs à surveiller cette année en fonction de ces catalyseurs. Yassine Hamimi, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'avoir dressé ce tableau. Également, Donnie Fidali, merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.